On utilise principalement deux types de listes en HTML. Tout d'abord, l'élément OL qui va contenir des listes ordonnées et l'élément UL qui va contenir des listes non-ordonnées. Et à l'intérieur de les listes, chacun des items qu'ils contiennent sera enfermé dans un élément LI, c'est-à-dire un élément de liste, que la liste soit ordonnée ou non. Dans notre portfolio, on va créer une section « Mes compétences techniques » dans laquelle on va pouvoir insérer une liste des logiciels qu'on maîtrise et des langages de programmation qu'on connaît. Donc on va commencer par se faire un petit peu de place et créer une nouvelle section. Dans celle-ci, on va créer un nouveau titre de section, un titre principal. Et voilà, on voit tout de suite qu'on a créé une nouvelle section avec un nouveau titre. On va écrire simplement une petite phrase pour annoncer la liste. Et on va maintenant écrire notre liste. Donc on commence avec l'élément qui va indiquer quel type de liste on veut faire. Pour l'instant, ça va être une liste non-ordonnée puisqu'il n'y a pas d'ordre précis au logiciel qu'on connaît. Donc l'élément UL. Et à l'intérieur, chacun des logiciels va être emprisonné dans une balise LI puisque ça va être un élément de liste. À chaque élément de la liste, il faut recréer la balise LI. Et voilà, ça va être suffisant pour l'instant. Donc si on fait sauvegarder, on voit qu'on a maintenant une liste qui a été établie. Les listes non-ordonnées par défaut vont avoir des puces comme ceci. Et si on ferait par exemple la même chose, mais avec une liste ordonnée, pour sauver du temps, on va simplement copier le tout. Donc une liste ordonnée, c'est OL, je vous le rappelle. On voit que les listes ordonnées, eux, ont simplement des numéros pour indiquer l'ordre de la liste. Tant qu'à faire, on pourrait utiliser cette liste et indiquer par exemple que ce sont les langages de programmation qu'on connaît. Et voilà. Par contre, ça ne fait pas vraiment de sens d'avoir une liste ordonnée pour ça. Donc on va la reconvertir en liste non-ordonnée. Et voilà. Oh, sauvegarder. On a maintenant deux listes non-ordonnées. Vous remarquerez qu'un document HTML devient vite saturé, dans le sens qu'on a de la misère à se retrouver très rapidement. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez simplement vous créer de l'espace entre chacune des sections. S'il le faut à l'intérieur des sections aussi. Par exemple, on peut se faire de l'espace entre les listes. Et ce qui peut être très utile également, c'est de laisser des commentaires au-dessus d'une section afin d'indiquer c'était quoi. Comme ça, quand on va revenir dans le document, on saura que cette section, c'était la section description personnelle et que cette section était la section mes compétences techniques sans avoir à lire absolument dans les éléments. Il y a une balise qui existe justement pour laisser des commentaires. Et c'est celle-ci. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise ne sera pas affiché dans le navigateur. C'est simplement à titre indicatif pour celui qui va lire le code source. Comme vous voyez, je pourrais écrire quoi que ce soit ici. Et ça ne sera pas affiché. Donc pour l'instant, on va se laisser une petite note. Puisque la balise, c'est peut-être quand même longue à écrire, il y a un petit raccourci clavier qui est très utile dans Atom. C'est maintenir la touche CTRL enfoncé et sur le clavier numérique, appuyer simplement sur la barre oblique. Ça va ouvrir une balise de commentaires comme ça et on a juste à écrire à l'intérieur ce qu'on voulait laisser en commentaire. On préfère la même chose pour les listes. Et voilà. Une autre astuce qui peut être utile lorsqu'on commence à être perdu un peu dans notre document, c'est simplement de mettre le navigateur en plein écran et d'utiliser l'option pour développeur. Pour l'activer, appuyez simplement sur la touche F12 et à l'intérieur ici, on va voir tout le code source HTML qu'on a écrit. Comme on voit, c'est exactement la même chose. On a la déclaration Doctype, qui est juste ici. La balise HTML, qui est là. Ensuite, le Head, qui n'est pas affiché. Et le Body, simplement dans un petit menu déroulant, qu'on peut ouvrir et fermer comme ça. Même chose pour le Header et le Main, qui contient le contenu principal de la page. Vous remarquerez que dès qu'on passe sur une balise, toute la section que la balise enferme, mais que l'élément enferme en fait, affiche en surbrillance. On peut le faire également simplement en pointant un élément dans la page avec le petit outil qu'il y a ici dans le coin. Ou utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-C pour l'activer. Et ensuite, vous pouvez simplement pointer un élément, un mot ou quoi que ce soit. Et ça va afficher, vous voyez, à côté, dans quelle section il se trouve. Par exemple, si on ne serait pas certain, la liste, on le fait, elle est dans quelle section, comment le structurer. On peut simplement aller dessus, cliquer, et on voit que le mot Word est dans un élément de liste item qui, lui, est dans un élément de liste non ordonnée qui, lui, va être dans la section. Ça devient très utile lorsqu'on a des pages qui commencent à être complexes, puisqu'on peut facilement repérer quelle section est où et comment on a construit le document. Ça peut devenir rapidement très utile, en particulier lorsque notre structure commence à se complexifier. Ça peut également permettre d'analyser et de mieux comprendre la structure générale du HTML, puisqu'on peut vraiment visualiser chacune des sections qui s'emboîtent les unes dans les autres. Par exemple, si je suis sur la balise HTML, on voit qu'elle englobe absolument tout ce qu'il a sur la page. Comme je l'ai mentionné au tout début, le head n'est pas affiché du tout, et le body, lui, va contenir tout ce qui est affiché directement dans le navigateur. La balise NAV ici est vide parce qu'on n'a rien mis dedans en ce moment, donc il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Le header va contenir le titre, mon portfolio, le sous-titre et le petit paragraphe d'introduction. Dans le main, c'est tout le contenu principal de la page et dans chacune des sections, le contenu tel qu'on l'a inscrit. C'est tout pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, on va regarder la méthodologie pour créer un tableau, puis en insérer un dans notre portfolio.